Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Naomi Klein. On va parler des marques, des super marques et du branding personnel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marques sont omniprésentes autour de nous. Et ce que nous explique bien Naomi Klein dans son livre le plus important qui est Nos Logos, c'est que les marques ne nous vendent pas des produits. Les marques nous vendent des styles de vie, les marques nous vendent des valeurs. Et ça, c'est super important pour bien comprendre comment fonctionne notre monde, en fait. Dans ce qu'elle, elle appelle le néolibéralisme. Alors, on va revenir un petit peu à la racine de tout ça. Ce que nous explique Naomi Klein, c'est que dans les années 80, le marché américain est saturé. Donc, en plus, il y a eu quelques crises de pétrole, c'est en récession, ça a du mal à fonctionner. Depuis les années 50, on produit. Donc, on produit des pantalons, on produit des chaussures, on produit des t-shirts, on produit des voitures, on produit des fours, on produit des tables, on produit de manière industrielle. Ce qui se passe, c'est que le marché n'est pas infini. Arriver à un moment, c'est saturé. Avoir 2, 3 jeans, c'est correct. En avoir 40, ça n'a plus de sens. Et ce que va montrer Naomi Klein, c'est que face à ce cul-de-sac qui s'est produit, parce que justement, les marchés étaient complètement saturés, mais qu'en plus, les États-Unis n'allaient pas très bien, il y a des gens qui vont penser, des stratèges qui vont mettre en place cette idée de la marque. Et au lieu d'avoir un produit et ensuite de le vendre, on va produire une idée qui sera une valeur, qui sera un mode de vie, qui va ensuite décliner des objets, différents types de produits, qu'on va ensuite acheter. Elle explique très bien quelque chose qui est fondamental, c'est que les humains sont des animaux sociaux. Ils vont chercher à travers les objets, ils vont chercher à travers des modes de vie, des semblables, des gens qui ont les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'il y a, pendant très longtemps, les tribus portaient les mêmes scarifications, les mêmes tatouages, c'est pour ça que les militaires ont le même uniforme, même des corps de métier comme les pompiers ou les infirmières. Donc on va créer de la culture, on va créer de l'identité. Et ça, ça fait partie même de la nature humaine, on est comme ça. Et là, ce qu'elle explique, c'est que les publicitaires, les gens en marketing, vont bien saisir cette idée-là et ils vont l'exploiter. Et ils vont produire quelque chose qui est fondamental, c'est justement une image, une image porteuse de sens. Donc on va parler des premières marques qui apparaissent, donc Nike, Nike, Apple. Et donc elle explique que quand vous achetez une paire de Nike, vous n'achetez pas une chaussure à 250 dollars, vous achetez le Just Do It. Et le Just Do It, c'est cette idée de performance. C'est lié à l'image, à l'icône Michael Jordan. Et ça nous dit, voilà, si tu portes cette chaussure-là, tu es quelqu'un de performant, tu es quelqu'un d'efficace, tu es quelqu'un qui va pouvoir pousser ses limites. Et donc quand il y a des gens qui font la queue pour attendre et pour pouvoir acheter la dernière paire de Nike, ils ne font pas juste la queue pour la chaussure. Ils ne sont pas là pour la chaussure. Ils sont là pour faire partie d'un groupe, pour faire partie de personnes qui ont justement cette chaussure qui a une valeur. une valeur qui est essentielle à notre culture en tant qu'individu, en fait. Et c'est à travers ça qu'on va créer du lien et qu'on va s'identifier. Ça se fait vraiment fort et ça se fait vraiment de manière efficace chez Apple. Donc il y avait pendant très longtemps, surtout dans le passé, si vous revenez 5 ans en arrière, il y avait les gens qui étaient Apple, ils étaient Mac. Ils étaient tout Mac. Ils juraient par Mac. Mac, c'est le meilleur. Mac, ceci. Mac, cela. Il y avait les gens de Mac, il y avait la tribu de Mac et il y avait les autres. Et tu n'étais pas in si tu n'avais pas de Mac. Donc tu rentres un petit peu dans ce rapport-là. Et ce que nous expliquait bien Steve Jobs, c'est que si vous achetez un iPhone, vous êtes dans la révolution numérique. On s'entend qu'un téléphone reste un téléphone. Il y a très peu de différences, en fait, de puissance. Oui, il y a de l'esthétique qui joue dedans, mais en termes de puissance, un Sony ou un LG ou un Samsung étaient à peu près l'équivalent d'un iPhone. Donc on voit un petit peu cette relation à la valeur. Être dans la révolution culturelle, être dans les numériques, être artistique. C'est des artistes qui sont dans Mac. C'est des gamers qui sont dans les PC. Donc on voit un petit peu les manières dont ces tribus se créent et se stratifient au travers des marques. Ce que explique Naomi Klein, c'est que ça va plus loin encore. Parce qu'à la limite, si Mac ou si les supermarques ne vendaient que les mêmes produits, donc je ne sais pas si c'est Nike juste des chaussures, ça s'arrêterait là. Mais elle montre qu'en plus, ces supermarques vont développer des marchés très différents. Elle explique par exemple qu'il y a Ralph Lauren qui s'est mis à vendre de la peinture, Virgin qui s'est mis à vendre du cola ou de l'aviation. Elle explique Starbucks qui a produit en fait une maison de disques spécialisée dans le blues ou le jazz. Je ne sais plus exactement, vous le mettrez dans les commentaires. Donc elle montre un petit peu comment ça s'est développé. Elle montre aussi, et si on s'intéresse par exemple à Starbucks, c'est que c'est un milieu très intéressant Starbucks. Ce n'est pas juste des boissons, c'est un lieu particulier. C'est entre la maison et entre le travail. C'est ça qui est génial. Et donc on voit cette idée qui va se développer et renforcer de plus en plus l'industrie, qui vont finir par produire de moins en moins, parce qu'en plus elles vont délocaliser, elles vont mettre toute leur industrie dans d'autres pays, donc en Asie, surtout en Asie en fait, pour produire les objets, les chaussures. Et elles vont être de plus en plus puissantes sur leur territoire et renforcer le travail de marketing. Et là on va avoir un rapport de force de marketing qui va rentrer de plus en plus puissant. On va dépenser de plus en plus d'argent dans la publicité. Il y a un très grand publiciste qui est Lombard qui disait que les gens sont comme les cafards. On a beau les asperger de publicité et de désinfectant, ils finissent par résister. Et c'est vrai qu'on finit par résister à la publicité et chaque année ils sont obligés de reproduire des nouvelles campagnes, etc. Donc on voit un peu ce travail qui continue. Et donc plutôt que de mettre de l'argent dans les produits, les entreprises vont mettre de plus en plus d'argent dans la publicité et dans le marketing pour permettre justement que ça fonctionne correctement et qu'on puisse avoir cette idée d'une marque, cette idée d'une valeur. Comment ça se transpose dans le branding, donc dans la marque personnelle ? Nous on va faire la même chose. On va essayer de se montrer sur les réseaux sociaux comme porteur de certaines valeurs, comme protecteur des animaux, protecteur par exemple féministe. On va essayer de présenter, de montrer des côtés de nous qui sont justement des extensions de valeurs. Ce n'est pas tant nous qu'on propose que des valeurs, des images de nous qui portent des valeurs. Et ça, ça fait qu'on commence par effet de rhizome à produire cette image-là sur différentes plateformes et on va y réécrire au fur et à mesure les différents domaines. Et on se vend comme les entreprises, on ne vend pas. Je ne me vends pas moi comme produit, je vends les valeurs qui me portent. Et c'est ce que vous voyez sur votre LinkedIn par exemple ou sur votre Facebook. Vous vendez certaines valeurs, vous proposez certaines valeurs au public qui vous contacte ou qui essaye de vous acheter si vous êtes par exemple sur le marché de l'emploi. On voit cette idée de comment on va aller chercher et comment nous on propose une valeur qu'une entreprise va venir saisir. Ça peut créer une aliénation. Et ça, c'est Guy Debord qui le disait déjà très bien. Il y a une possibilité en fait, un déphasage entre l'image que vous projetez, parce que vous faites semblant, vous jouez un jeu, comme Nike, ils vendent juste une paire de chaussures en fait. Et le tarif qu'il y a entre la production de la chaussure et ce qu'ils vous vendent est absolument hallucinant et absolument exorbitant. Il n'y a pas de lien entre les deux, ni le nombre d'heures, ni les matériaux, ni quoi que ce soit qui peuvent expliquer le prix d'une chaussure. C'est vraiment la marque qui met le prix dedans pour dire si vous voulez faire partie de notre groupe, il va falloir dépenser cet argent-là. Vous faites avec les réseaux sociaux et moi aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose. On essaye de mettre une valeur, on essaye d'ajouter de la valeur sur nous pour se vendre ou aux entreprises ou se vendre à nos amis ou aux différentes personnes ou aux différents publics qui vont venir nous chercher sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un livre super intéressant. Naomi Klein, elle a aussi écrit sur Trump qui explique aussi cette façon donc d'être une marque, personnifier une marque justement en termes de réseau, d'aller partout et puis s'infiltrer partout jusqu'à être une sorte de franchise de soi-même. Et ça a du positif et du négatif comme tout. Après, ce que Naomi Klein essaye d'expliquer, c'est qu'il faut se méfier justement de l'aliénation, de cette dissonance qu'il pourrait y avoir entre nous et notre marque. Tout en sachant qu'il y a des gens qui savent très bien utiliser ça et qui sont très forts justement à s'auto... à faire un branding d'eux-mêmes. Et aussi, on peut comprendre et on le voit aussi que les entreprises et notre société nous poussent à le faire. On le voit de plus en plus sur Internet. vendez-vous, sachez-vous vendre, etc., etc., etc. Donc, en plus, notre société nous pousse à entrer dans ce rapport de la super-marque. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que la manière dont Naomi Klein analyse la chose est passionnante. Il y a quelques petits points négatifs que j'aimerais aborder un petit peu rapidement avec elle. C'est cette idée de, justement... Moi, je trouve ça important qu'on soit dans des groupes sociaux, surtout dans une société dans laquelle on est, où l'individualisme est de plus en plus important et il est détruit. Et je n'ai pas de problème à ce que ça passe par une marque. Je trouve même ça positif, en fait, qu'on puisse passer par Apple et faire partie du groupe Apple parce que les entreprises, elles aussi, sont capables de porter des valeurs positives. La deuxième chose, c'est que si on fait partie, justement, de ces entreprises, si on s'affilie à ces entreprises-là, de l'intérieur, on peut aussi les faire changer. On peut avoir de la grosse critique sur McDonald's et moi-même, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais McDonald's, par exemple, en Europe, surtout en France, est une des firmes de restauration qui respecte le mieux les règles de santé, que ce soit pour les hormones, que ce soit pour les OGM, que ce soit pour beaucoup de choses. Donc, on voit comment notre manière aussi de consommer peut influencer directement les marques. Donc, il faut rester positif et il faut essayer de comprendre que ce rapport entre les marques et nous, il n'est pas neutre, il n'est pas simple, c'est un rapport complexe et surtout, c'est en faisant corps, c'est en étant des consommateurs responsables qu'on peut justement arriver à changer ces marques-là. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt.